Ces trois derniers mois, notre pays a été de nouveau, marqué par la succession d'événements malheureux. En effet, les manifestations ont enregistré de nombreuses arrestations des laissées graves et des dizaines de pertes en mise humaine à majorité des jeunes tués à la flair de l'âge. Cette situation a profondément ému et indigné le groupe personnel de contact à l'image de toutes les personnes éprises de droits, d'humanisme et de paix. Pendant que les familles, parents et des centaines de Guinées attendaient les obsèques de ces fils du pays dans l'honneur, la dignité et la compassion, de nouvelles violences et tuer ont été perpétrées sur les participants rassemblés pour la circonstance et sur les habitants de la gorge. Les processions finaires à la mosquée et au cimetière ont été perturbées et les sécultures profanes. Le groupe national de contact et le dialogue qu'on l'a fait en Guinée est fortement choquée et attristée. Il tient à exprimer sa profonde déception dans la mesure où ces agissements caractérisés par une haine incompréhensible et injustifiée mettent à l'une de preuve l'unité nationale et la cohésion sociale. Le groupe national de contact considère que cet escalade de la violence traduit le comportement indélicat de groupes de personnes hostiles au respect des principes de démocratie et des droits de l'homme. Elle témoigne aussi d'une dérive dangereuse et préoccupante dans la conduite de notre destinée pour lui. Elle constitue enfin, elle dénie des valeurs séculaires, d'humanisme, de fraternité et de solidarité qui fondent notre culture et nos religions depuis les siècles. Nous tenons à rappeler que ces actes de diabolisation, de stigmatisation et de crimes gratuits contre une partie des Guinéens ne résoudront pas les problèmes politiques, économiques et sociaux qui se posent à la guerre. Les acteurs politiques de pouvoir et de force de défense et de sécurité doivent bien comprendre que ces violences récurrentes contribuent à cristalliser les clivages et à compromettre durablement la cohésion, la stabilité et la paix de l'homme. Les délits verbales incendiaires, l'utilisation outrancière et désinvoltent de l'ethnie et du régionalisme à des fins politiques, violent les lois de la République et menacent du règlement de l'unité nationale. Le groupe national de contact est également très préoccupé par le processus électoral qui s'amorce et génère des difficultés majeures dans ces différentes phases d'exécution. L'ingérence de nos voies des fils ressortissants des préfectures du pays en complicité avec leur coordination, leur notabilité, influencent négativement le fonctionnement normal de l'administration territoriale. Les préfets, les responsables des forces de défense et de sécurité, la justice sont devenus les simples exécutifs. Cette situation est à la base du non-respect des décisions de justice, des soulèvements des populations contre l'autorité de l'autre. Chers compatriotes, le groupe national de contact estime que les conditions d'un débat actuel sur la Constitution sont une violation de la loi fondamentale actuelle qui régit le fonctionnement de l'État jusqu'à nouveau. Elle doit être respectée de tous. Ce débat paralysse l'administration, oppose les citoyens, perturbe l'économie nationale, exacerbe l'éthnosimplisme, corrompt nos transactions économiques et financières avec l'étranger et occasionne des pertes ambitionnelles. A défaut d'un arrêt pur et simple de ce débat qui n'est fondé ni sur un texte ni sur un cadre de concertation, le groupe national de contact recommande de sursoir purement et simplement à ce débat et arrêter toute manifestation de part et d'autre. Il en appelle encore une fois à la conscience des acteurs politiques, des forces de défense et de sécurité et du gouvernement pour gérer les contradictions inhérentes à la vie sociale et politique dans le respect des valeurs fondatrices de notre dévise nationale travail, justice, solidaire. Et bien là, préservation des droits à la vie, à l'expression, à la justice et à la vie. La réunie de la Guinée et des Guinéens en dépend, car il n'y aura pas de paix et de développement sans la sécurité et la justice pour tous les fils du pays. Le groupe national de contact, pour le dialogue et la paix, un guillet, je vous remercie. Merci.